Salut les astros, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et regardez qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien du coup, extrêmement satisfaisant. C'est de la poudre où on a mélangé avec de l'eau, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir des inventions révolutionnaires qui peuvent vous sauver la vie. Que ce soit ce bracelet anti-noyade, cette capsule mystérieuse, bref, vous verrez à quoi ça sert. Ok, ça ressemble à un dos d'âme. Ah putain, j'ai compris le principe. Si on est lent, du coup c'est ok. Et par contre, si on va rapidement, bah du coup ça devient dur comme du béton quoi. Et donc ouais, ok, ces ralentisseurs sont remplis de ce liquide. Là, regardez un équivalent avec une piscine qui aurait été remplie avec ce liquide. Ok, on peut courir dessus, un peu comme si Jésus était pressé quoi, de courir sur l'eau quoi, il n'a pas marché. Mais par contre, si vous marchez ou vous êtes trop lent, vous enfoncez dedans. Il y a quand même beaucoup d'équilibre. Putain, ça me donne envie de tester quoi. Et finalement, on n'était pas si loin de ma substance dégueulasse, même si elle est juste visqueuse quoi. Ça s'appelle du coup, pour votre culture, des fluides non newtoniens. En fait, pourquoi ils ont fait ça ? Bah parce que les ralentisseurs que vous connaissez bien, ces petits dodanes et compagnie, bah en vrai, même si c'est censé ralentir les gens, bah même à une vitesse raisonnable, quand vous roulez à une allure correcte, et bien ça nique quand même la bagnole. Ça nique les amortisseurs et compagnie. Sauf que du coup, le clou du spectacle, c'est que ça existe depuis 2010, et que ça n'a pas encore trouvé son public. Parce que, bah par exemple, la température extérieure fait que ça peut faire dysfonctionner le truc, et puis c'est facile à abîmer ou à percer, mais il y en a quand même quelques-uns dans des parkings couverts. Ok, cool, mais pas tant que ça. Ok, pas mal le truc. Ok, j'aime bien l'idée, justement, j'y pensais dernièrement. Non, c'est vrai en plus. C'est d'avoir des pastilles, justement, quand vous ouvrez quelque chose, qui vont pouvoir se périmer. Et savoir, en fait, si le lait est ouvert depuis trop longtemps, ou la viande, ou alors les légumes. Après, les légumes, c'est facile, en fait. Du coup, il y a de la mouche dessus, et puis ça pue. Ce qui est d'ailleurs un peu le calvaire de mon frigo, parce que du coup, c'est un... C'est une sorte d'écosystème, quoi. Ok, donc dans leur truc, l'étiquette change de couleur. Mais évidemment, s'il fait chaud, ça va changer de couleur plus vite. Un peu comme, du coup, les vrais aliments. Après, moi, je pensais à un truc, justement, c'est des pastilles qu'on va planter, en fait, dans l'aliment. Genre, j'y pense souvent avec les bouteilles, en fait, de jus de fruits ou de lait, pour voir, en fait, si le truc a tourné, ou depuis combien de temps, en fait, c'est ouvert. Et l'étiquette, on peut la reprendre en rembobine, en fait, comme une sorte de sablier. Comme ça, on peut l'utiliser plein de fois. Voilà. Mais si le produit vous intéresse, il y a aussi une autre techno qui réagit, cette fois-ci, à l'ammoniaque. C'est-à-dire un composé qui est produit par les aliments périmés. Après, ce serait pas à nous de l'installer, hein, mais ce serait plutôt directement sur les fiches produits et compagnie, ouais. Et avec l'étiquette de l'ammoniaque, ce qui est marrant, c'est qu'elle va se teindre et rendre le code barre illisible si le produit est périmé. Comme ça, vous êtes sûr, vous pourrez pas l'acheter. Après, ce serait peut-être emmerdant pour les supermarchés et compagnie quand ils veulent vendre des trucs un peu datés de péremption, quoi. Ok, c'est vrai que l'idée est cool, j'aime bien, mais c'est encore marginal, en tout cas, si vous voulez tout savoir. Ok, je vois. Vous avez appuyé sur un bouton, ça va vous gonfler un truc, une poche d'air, et donc forcément, ça va vous faire revenir à la surface. Bon, très bien, c'est marrant, ça s'appelle le bracelet Kingy. Et ça se gonfle, non pas avec de l'air, du coup, mais avec une cartouche de CO2 qui a été mise de base sous pression, un peu comme une bouteille d'oxygène. C'est le même principe qu'un airbag, en fait, tout con. Et ça reste gonflé, pas éternellement, mais pendant 48 heures. Et en vrai, c'est largement assez, puisque 48 heures dans de l'eau de mer, vous êtes déjà morts, votre corps se serait trop refroidi. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, c'est 70 balles, le truc. Et d'ailleurs, si vous faites du ski, sachez qu'il y a un équivalent aussi pour les avalanches. Bah, du coup, ouais, je trouve l'idée vraiment cool. Ça rappelle un peu les... Vous voyez, les... Comment ça s'appelle, là ? Les gilets de sauvetage, quoi. Alors, attendez. Essayons de deviner qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est un système, en fait, du coup, de sauvetage pour pouvoir se barrer. Ah ouais, super marrant. Ah, c'est génial. En fait, vous voyez, avec une partie de mon équipe, on est en train de créer une sorte de grand train fantôme. Et on s'était dit, ça serait bien de rajouter dans les expériences un truc comme ça, où les gens passeraient à travers une sorte de boyau. Sachant que nous, l'expérience, ça se passerait dans le noir, vous voyez. Donc là, ça pourrait être vraiment stylé. Ah, trop marrant. En gros, il faut bien libérer vos mains et il faut accepter de descendre lentement le boyau, quoi. Le trou du cul, quoi, en fait, d'une certaine façon. Après, si vous resserrez vos pieds et vos mains, ouais, est-ce que, du coup, vous allez tomber en chute libre ? Ok, il y a quand même le truc final. On voit l'espèce de finale du boyau. Ah, c'est marrant, j'aime bien l'idée. Donc voilà, écoutez, si vous trouvez l'expérience vraiment amusante, vous pourrez peut-être le tester dans l'expérience horrifique qu'on est en train de créer. Parce que nous, ça fera peur. Vraiment pur hasard, en plus. Bon, évidemment, de base, dans leurs produits, eux, ça sert pour les moments où il y a, par exemple, un incendie, en fait, dans un immeuble ou dans quelque chose, ça vous permet de descendre rapidement. En tout cas, ça peut, de ce qu'il dit, supporter jusqu'à 10 tonnes. Donc, très robuste. En tout cas, très bonne idée, très bonne idée. J'ai rien pigé, attends, il y a un truc, là, en fait, à voir ? Ok, d'accord, putain, il faut se concentrer un peu. Ok, du coup, quand vous faites des échanges sur Le Bon Coin ou des sites un peu comme ça où vous pouvez rencontrer tout et n'importe quoi quand vous voyez les gens en vrai, bah là, il y a la police, en fait, du coup, aux Etats-Unis qui a créé une zone d'échange sécurisée. Ok, bah bonne idée, bonne idée, en vrai, du coup. Après, est-ce qu'il faudrait le faire aussi pour les rendez-vous Tinder ? Je ne sais pas. Ce serait peut-être un peu moins glamour, quoi, avec les copes à côté de toi. Bon, bah, écoute, je te propose qu'on se retrouve à la safe zone. C'est gênant. C'est gênant. Ok, non, non, bonne idée, bonne idée. Après, je pense qu'elle ne sera pas trop utilisée par les gens, honnêtement. Il faudrait déjà que les gens aient conscience que cette zone existe et qu'ils l'utilisent massivement, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais quand un tsunami se met et qu'il n'y a pas d'escair ? Eh bien, j'ai reçu à Puget Sound pour tester une option d'échange that might just be crazy enough to work. C'est du costaud, quand même. En gros, c'est une sorte de grosse Pokéball, ouais, c'est ça ? Ok, ok, ok. Là, ils sont en train de récupérer la bouboule. Bon, en tout cas, ça a été créé par quelqu'un qui avait été touché par le tsunami de 2004. Vous savez, celui qui avait tué 230 000 personnes. D'ailleurs, on fait une vidéo sur Poisson Fécond sur un nouveau format, mais vous découvrirez ça. En tout cas, la petite capsule, ni vu ni connu, elle coûte quand même 15 000 dollars. Donc, je suppose que les gens qui sont tous décédés lors du tsunami, ils n'auraient pas eu un sort très différent parce qu'ils n'avaient clairement pas les moyens de se payer ça. Ouais, c'est une idée sympathique pour les riches, quoi. Imaginez, en plus, vous êtes occidentale, vous passez là-bas vos vacances et puis il y a une vague qui arrive, qui déferle. Je ne pense pas que vous ayez la grosse boule à côté, en fait, ou ne l'emmenez pas dans l'avion, celle-là. Excusez-moi, vous voulez de l'aide, madame ? Oui, merci, jeune homme, vous êtes bien aimable. Du coup, apparemment, la capsule, vous l'avez vu, elle peut résister à une chute de cascade. Super ! Mais est-ce que l'humain, à l'intérieur, lui, il peut résister à l'impact ? Bon, j'imagine que quand même, ils ont fait des tests, mais ce serait quand même marrant que la boule, elle n'ait rien du tout. Par contre, à l'intérieur, c'est de la guimauve. Mais en vrai, cette boule, est-ce qu'elle causerait pas plus de dégâts qu'elle ne résoudrait la solution ? Imaginez, vous, vous êtes en train de vous noyer, il y a quelqu'un qui vous sauve, et puis il y a une boule rouge qui arrive vers vous, elle vous défonce. Vous êtes un peu, vous êtes une quille, en fait, sur une piste de bowling, quoi. Donc, ouais, je sais pas si c'est si bien que ça, quoi. Wow ! Bon, par contre, le millionnaire dedans, lui, il sera bien. Ah ouais, en gros, c'est une sorte de siphon, en fait. Ouais, c'est un peu comme un des bouches chiottes, sauf que là, du coup, c'est en effet inverse. C'est-à-dire que ça va attirer le truc, ça va faire un effet de vide, j'imagine, pour que, du coup, ça retire le bouchon. Ah non, pardon, ce n'est pas un bouchon, je croyais que c'était un bouchon de champagne. Non, non, c'est une saucisse. Bon, très bien, très bien. J'ai pas d'enfant, je peux pas savoir... Je vois pas le rapport. Bon, en vrai, je rigole, mais... S'étouffer avec de la bouffe, bah, mine de rien, eh bien, c'est la quatrième cause accidentelle de décès dans le monde. Derrière, l'empoisonnement, les accidents de voiture et les chutes diverses. Par contre, je précise, si quelqu'un est en train de s'étouffer, lui mettre des grosses tapes dans le dos, ça n'est pas très efficace. En vrai, le mieux, c'est de vous le prenez par derrière, vous lui attrapez le ventre et vous le serrez comme un porc. Là, à un moment, ça va faire une secousse, et hop, il y a une chance, en fait, qu'il régurgite l'élément. Bon, en tout cas, messieurs, dames, est-ce que c'est une bonne idée ? Bah, en tout cas, c'est une idée à 110 euros. Donc, plutôt, faites la technique dont je vous ai parlé. Voilà. Ok, bah, très bien, on est sur une pub très aérienne. Enfin, du coup, non, très planante, mais plutôt marine. Ok, non, en vrai, c'est sympa, quoi, c'est sympa. Je me dis, ouais, ok, vous êtes une ville de bord de mer, vous avez la flemme de payer des gardes-côtes, et donc, du coup, vous préférez investir dans la technologie ? Bah, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est télécommandé. Donc, du coup, il faut des gens, au fait, qui maîtrisent le truc. En vrai, non, si ça peut éviter qu'eux aussi se noient. En tout cas, le machin est équipé d'un moteur assez puissant pour lutter contre les vagues et les courants. Ça peut atteindre une vitesse de 15 km heure, quand même, pendant 30 minutes. Dénéralement, il y a assez le temps pour sauver des gens, je suppose. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, calmez-vous, c'est juste un proto pour l'instant, mais je pense que ça va coûter ultra cher à l'achat, à mon avis. Toujours, on se dit, putain, les petits trucs comme ça, c'est sympa. Allez, 300 balles, 500 au max. Eh, mon gars, c'est 15 000 balles, et puis, vous avez une boule, en fait, dans laquelle vous êtes, et vous écrasez les gens, quoi. Mais, à voir en application. Introducing the Haven Connect Bluetooth Smart Lock from Tennessee Company, Haven Lock. Ok, ok, vous avez compris, c'est un système de cadenas, enfin, de verrou de porte, mais plus performant peut-être qu'un simple verrou. Ça s'appelle Haven Connect, et du coup, ouais, ça se visse sur le plancher de votre appart. Bon, j'imagine quand même qu'il faut qu'il y ait un peu de jeu pour pouvoir l'installer, parce que si vous ne pouvez plus ouvrir la porte, quand vous l'avez installée, c'est quand même con, quoi. En tout cas, regardez avec une porte qui est facile à casser. Regardez le gars, ok, une porte à la con, et là, il va mettre des chassés, quand même, meilleure façon pour pouvoir ouvrir une porte. Il y va comme un bourrin. Ah, merde, attendez, ah oui, en fait, là, c'est la porte normale. Celle sans la protection à la con, là. Il y va vraiment comme un sourd, quoi, un ninja, quoi. Ah, du coup, la porte normale, il a quand même ouvert, waouh, au chapeau, mon gars. Mais ouais, il a quand même galéré 5 minutes, et il y a peut-être tout le voisinage qui est au courant. Avec la protection, en tout cas, il n'a pas réussi, donc si ça peut vous rassurer et acheter la chose. En tout cas, sachez que ça coûte 500 dollars. Non, en vrai, bonne idée si vous voulez vraiment un renfort en plus. Devinez qu'est-ce que c'est que ce machin. Là, vous vous dites, ok, c'est un nouvel engin de la NASA pour aller sur Mars, et là, vous vous dites, ouais, mais putain, c'est une vidéo où on est censé sauver des vies, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Sauver des vies, peut-être, de martiens, peut-être, qui sont en danger. Non, non, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire, ça. Vous avez peut-être compris, il vient d'activer une mine. Par contre, comment il continue, comment il fait pour avancer ? Bon, c'est vrai que ça ne nous touche pas trop en France, mais il y a quand même 10 personnes qui subissent une mine chaque jour et qui sont, bah, déchiquetées, quoi, qui perdent un pied ou plus. Et en tout cas, c'est quand même utile, parce qu'en vrai, du coup, comme la mine explose sur ce gros joujou, ça ne lui explose qu'une seule patte, mais vous aurez remarqué qu'elle en a plusieurs. Ouais, ok, on dit, mais comment elle avance ? Je me posais la question, bah, on a la réponse, c'est qu'en fait, bah, elle se déplace simplement avec le vent qui la pousse. En tout cas, ça, c'était juste la V1, et maintenant, l'entreprise Mancafon utilise des drones pour déminer. Ah ouais, mais le drone, c'est quand même relou, en fait. Ça a une autonomie que d'une demi-heure, hein, généralement, les drones. Une heure pour les plus gros, quoi. Ouais, il faut quand même qu'elle détecte bien le métal, quoi. C'est pas facile, hein. Pour quadriller une zone gigantesque, en vrai, le drone, je sais pas si c'est si efficace, quoi. En tout cas, elle lâche le petit objet, ensuite, et c'est censé faire péter la mine, mais il faut quand même la détecter. En tout cas, les gars, on fait un Kickstarter, et ils ont obtenu 180 000 euros. Bon, en tout cas, c'est vrai que la France n'est pas concernée spécialement, mais en Angola, typiquement, il y a plus ou moins 20 millions de mines. C'est énorme. En Afghanistan, il y a par exemple à peu près 10 millions de mines, et en Irak, 8 millions. Hyper bonne idée, du coup, si vous êtes concerné par ce genre de problème. Mais après, le projet, il n'a plus d'actu récente, donc faut voir s'il est encore sur les rails. Eh bien, voilà. En tout cas, j'espère que cette ribambelle de choses qui peuvent vous sauver la vie vous a intéressé. Franchement, moi, parmi mes préférés, je dirais plutôt celui-là. Le tuyau d'évacuation, en plus d'être fun, ben, il peut vraiment avoir un impact dans la vie des gens. Lors d'accidents, bien sûr. Vous, n'hésitez pas à me dire celui que vous préférez. S'il y en a d'autres que vous connaissez et qui sont vraiment cools, ben, partagez-les en commentaire, débattez, refaites le monde, quoi, tout simplement. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.